Après l'annonce du départ de Laurence Boccolini à la présentation de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, les langues se délient à propos des tensions en coulisses. En coulisses, rien ne va plus. Le week-end dernier, Laurence Boccolini provoquait la surprise des téléspectateurs en annonçant qu'elle allait quitter la présentation de Tout le monde veut prendre sa place, deux ans après son arrivée. L'animatrice de 60 ans entendait partir vers de nouvelles aventures, de nouvelles créations avec France Télévisions, toujours dans le but d'apporter un peu de sourire et d'humour. Mais il semblerait que cette décision, qu'elle assure être sienne, émerge en réalité après plusieurs mois de tensions avec Effervescence, le producteur du jeu, et même avec France 2. Donc ça ne pouvait être qu'électrique dans les colonnes du Parisien de ce mardi 27 juin, un animateur du service public Balance, sous couvert d'anonymat, je ne suis pas sûr que quelqu'un à France Télévisions ait été surpris de l'annonce de Laurence, tant les points de divergence s'avéraient nombreux entre les différentes parties. Laurence Boccolini et Simone Harari, la productrice du jeu, note de la rédaction, ont deux tempéraments très forts et savent ce qu'elles veulent, surtout ce qu'elles ne veulent pas. Donc ça ne pouvait être qu'électrique entre les deux, écrit le journal, racontant que les frictions étaient apparues dès l'été dernier. En cause, le nombre de numéros captés lors des séances d'enregistrement, Laurence Boccolini avait d'abord accepté de tourner une émission supplémentaire par jour, et se rapprocher ainsi du rythme de Nagui, contre une rallonge financière. Mais assez vite, elle est revenue dessus et il a fallu changer les plannings, rapporte un Porsche des négociations. Les demandes de Laurence Boccolini n'étaient plus acceptables si France 2 soutenait encore son animatrice sur le point des audiences, qui se maintiennent à plus de 1,5 million de téléspectateurs en moyenne sur l'ensemble du public mais ont chuté sur la cible des femmes responsables des achats, la chaîne aurait beaucoup plus de mal avec ses nombreuses exigences, ils avaient déjà assez peu apprécié qu'elle renonce aux primes humoristiques. Mais là, ces demandes n'étaient plus acceptables, surtout au vu des résultats de tout le monde veut prendre sa place, balance un cadre du groupe. Reste maintenant à trouver un remplaçant à Laurence Boccolini pour prendre les rênes du jeu du midi, mais aussi à trouver un autre programme pour la présentatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501